Alors vous venez d'être élue présidente de la République, où fêtez-vous votre victoire et avec qui ? Pas au Fouquet's déjà et avec les militants, avec le peuple français. Où ? J'ai pas encore réfléchi à ça, permettez-moi. Pas devant la statue de Jeanne d'Arc par exemple ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas refaire somme toute symboliquement le défilé de Jeanne d'Arc que nous faisons maintenant depuis de très nombreuses années le 1er mai. Vous avez forcément réfléchi au nom de votre futur Premier ministre, ça vous l'avez le nom ? Oui j'ai le nom de mon futur Premier ministre mais je vais le garder pour moi, ça vous ennuie pas ? Bah si ça m'ennuie, ça nous ennuie forcément, on aurait bien aimé le connaître. C'est ainsi vous savez, la cinquième République est ainsi faite que ce genre d'éléments ne se détermine pas 4 mois avant l'élection. Mais vous avez quand même en tête une shortlist non seulement du Premier ministre mais d'un gouvernement, vous imaginez un Premier Conseil des ministres par exemple ? Mais bien sûr, bien sûr. Il faut que vous compreniez que je me mets tout à fait dans les conditions de gagner cette élection présidentielle. Parce que je pense encore une fois que la voie que je propose est la voie de la raison et du bon sens. Je pense que l'immense majorité des Français pensent la même chose que moi sur beaucoup de sujets. Alors il y a un certain nombre de choses qui encore les freinent, une image, quelques incompréhensions. Il nous reste 5 mois maintenant pour les convaincre qu'ils n'ont évidemment aucun frein à avoir, aucune réserve à avoir à l'égard du projet qui est le mien. Allez, autre question. Avec qui gouverneurez-vous et à qui avez-vous envie finalement de tendre la main ? Mais j'ai envie de tendre la main à personne. Enfin, entre guillemets, j'attends que tous les patriotes me rejoignent. Voilà. Je pense qu'il y a des patriotes à droite, qu'il y a des patriotes à gauche, qu'il y a des gens qui n'ont pas envie que la nation s'efface, qui veulent se battre pour la liberté du peuple, c'est-à-dire la souveraineté. Et ceux-là, on leur place à mes côtés. Ils seront accueillis à bras ouverts. Et je suis capable demain, parce que je pense que c'est nécessaire, de faire un gouvernement d'union nationale avec tous ceux qui auraient la nation au cœur, mais vraiment pas uniquement dans les mots. Votre toute première mesure ? C'est la création du ministère des Souveraineté pour retrouver, rendre la liberté au peuple français dans l'ensemble des domaines où cette liberté a été transférée à des structures supranationales. Est-ce que vous changez le nom de votre parti ? Je pense que le rassemblement législatif se fera évidemment sous le nom d'un rassemblement, puisqu'il y aura d'autres mouvements politiques qui probablement participeront à ce rassemblement. Il y a aussi beaucoup d'individualités qui nous rejoignent, de personnalités qui nous rejoignent, qui veulent participer à ce grand rassemblement. Nous verrons quel sera le succès de ce rassemblement et donc l'avenir de celui-ci. Le salaire du président, vous en faites quoi ? Le salaire du président sera ramené à celui des ministres, qui sera lui-même ramené à celui des députés. C'est sûr que ça va changer, puisque Nicolas Sarkozy s'était augmenté de 173%. C'était le premier acte qu'il avait fait quasiment en arrivant à l'Élysée. Ça a marqué d'ailleurs comme un symbole, en quelque sorte, son mandat. On n'est pas président de la République pour bien gagner sa vie. Un mot, vous vous installez en famille à l'Élysée ? Je m'installe en famille à l'Élysée. Oui, je crois que c'est nécessaire pour être au plus près, évidemment, de la prise de décision, y compris en situation d'urgence. Merci Marine Le Pen.